C'est la seule équipe de cyclisme pro du sud de la France et elle est made in Nice Métropole. Une petite nouvelle cette année aux couleurs de la métropole de Nice. Ils ont le bleu de la Côte d'Azur sur les épaules. L'équipe de Nice Métropole Côte d'Azur, de l'équipe Nice Métropole Côte d'Azur. La formation Nice Métropole Côte d'Azur, pas une journée sans voir l'un de ses coureurs animer la course d'une façon ou d'une autre. Justement une interview Thomas, on va écouter Julien Amadori de Nice. Tristan Delacroix et Jean Goubert, deux coureurs avec ses maillots bleus de la formation Nice Métropole Côte d'Azur. La deuxième étape du Nice Métropole Côte d'Azur. Un coup de chapeau qu'on a vu toute la journée, qu'on a vu hier, qu'on voit depuis le début de l'année. L'équipe Nice Métropole Côte d'Azur qui fait honneur à sa présence au sein de l'élite. C'était une grosse partie de notre contrat et on est super content de l'avoir rempli, d'avoir montré nos coureurs de Nice Métropole Côte d'Azur. Sur ce genre de course, sur les Coupes de France, il faut absolument qu'elle joue son va-tout en allant dans les échappées, en essayant d'être offensive. Et c'est le cas aujourd'hui, chapeau à Paulette Guin et à toute cette formation de Nice Métropole Côte d'Azur. Sur le long terme, c'est un double pari pour l'équipe en bleu. Au-delà du sport, ce team de la métropole, ce sera aussi une vitrine, une image de la Côte d'Azur sur les télés, dans toutes les compétitions en France ou à l'étranger. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...